Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Béliveau Éditeur. Je me présente Jacqueline Arboga, je suis auteure, conférencière, coach, formatrice agréée, infopreneur, psychothérapeute et thérapeute conjugale et familiale. Et je suis passionnée par l'être humain. Mon expertise c'est le développement personnel, les relations humaines et les communications interpersonnelles. Et ce qu'on me reconnaît souvent c'est que j'ai une grande capacité à rendre les choses simples, faciles, abordables. Et c'est pourquoi j'ai utilisé cette qualité pour écrire un livre qui me permettait de transmettre tous mes outils, toutes mes connaissances en lien avec les relations humaines de façon à aider à ces relations, pour que vous ayez vraiment des pistes pour améliorer vos relations et qu'elles puissent vous servir dans tous les domaines de votre vie. Alors c'est pourquoi j'ai écrit un livre qui s'appelle Le Dico pour des relations saines. Ce dictionnaire, en fait, ça rassemble des outils, des stratégies, des connaissances que j'ai accumulées pendant 25 ans et que j'ai voulu mettre dans un seul livre de façon à les synthétiser, de façon à ce qu'elles soient abordables par un grand nombre de personnes, que vous puissiez trouver là vraiment des choses utiles, pratiques, faciles. Et ce livre, eh bien, pourquoi c'est un dictionnaire ? C'est parce que je voulais que vous puissiez le lire à votre rythme en pouvant aller de A à Z ou de Z à A ou vraiment taper au hasard dans ce livre ou encore aller chercher vraiment ce dont vous aviez besoin de manière très spécifique. Donc ça vous laisse le choix. Vous n'êtes pas tenu de le lire entièrement pour comprendre son contenu et pour acquérir des outils. Et évidemment, évidemment, il est basé sur le quotidien, sur mon expérience avec mes clients, sur tout ce qu'ils avaient besoin comme support ou comme connaissances qu'ils n'avaient pas. Et je me suis dit, autant les partager au plus grand nombre. Donc, il est rempli d'outils que vous pourrez utiliser et je vous invite même à en abuser. Il n'y a pas d'addiction, alors profitez-en. Et ça pourra vous aider dans tous les milieux de votre vie, que ce soit avec votre conjoint, votre conjointe, que ce soit avec vos amis, avec votre famille, vos collègues de travail, les personnes qui font partie d'une même association, les membres d'un club, toutes les personnes que vous pourrez rencontrer dans votre vie et avec qui vous voudrez développer des relations saines. Et en sous-titre, j'ai parlé d'outils pour développer votre intelligence relationnelle. Effectivement, parce qu'on a déjà parlé de l'intelligence intellectuelle, on a parlé de l'intelligence émotionnelle. Là, je parle de l'intelligence relationnelle parce que c'est vraiment cette intelligence que j'ai envie de vous transmettre de façon à ce que vous puissiez vraiment bénéficier et améliorer vos relations. Alors, pour vous donner un exemple de ce que vous trouverez dans ce livre, à un moment donné, je parle de quelque chose qui est une base fondamentale des relations humaines et qu'on oublie malheureusement trop souvent. Maintenant, je veux parler de la règle des trois R. Le respect de soi, le respect de l'autre et la responsabilité. Alors, comment ça se traduit dans le quotidien ? Imaginez que vous vouliez écouter votre musique, ça sera très bien pour vous, vous vous respecterez si vous l'écoutez. Mais si au même moment, votre conjoint, votre collègue, votre ami n'a pas envie de l'entendre, vous ne respectez pas l'autre et donc vous ne vous montrez pas responsable. Donc, si vous avez envie d'écouter votre musique et que ça peut gêner quelqu'un dans votre entourage, pensez de mettre des écouteurs et comme ça, la règle des trois R sera respectée. Inversement, et ça faites très attention, inversement, si on vous demande quelque chose, si vous avez besoin de répondre à un ordre ou à quelque chose et que ça ne vous convient pas spécialement, et je vous donne un exemple, mais ça pourrait se trouver dans plein de sphères de votre vie, pas seulement parce qu'on vous fait une demande, mais que vous sentiez à ce moment-là qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, ou que vous hésitiez, ou que vous vous sentiez mal à l'aise, c'est comme un petit signal d'alarme, tenez-en compte et posez-vous la question. Est-ce que je me respecte là-dedans ? Est-ce que ça me convient vraiment ? Et dans ce cas-là, vous avez le droit et même le devoir, j'allais dire, de mettre une limite, ou bien de proposer autre chose, ou bien de demander un délai, etc. Donc, entendez ces petits signaux qui vont vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et effectivement, si vous voulez vraiment pouvoir améliorer vos relations, posez-vous toujours ces trois questions. Est-ce que je me respecte dans cette situation ? Est-ce que je respecte l'autre dans cette situation ? Et est-ce que je me montre responsable ? Si vous avez un oui aux trois questions, allez-y, foncez, c'est parfait. Si vous avez une hésitation, vous avez un seul non, là posez-vous la question de vous dire, est-ce que ça me respecte bien ce qui se passe là ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui ne convient pas ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à aller approfondir ? Parce que là, il y a le bas qui blesse et ça ne convient pas. Alors, c'est comme un signal d'alarme pour vous, pour que vous puissiez améliorer vos relations. Et je vous invite du coup à le lire, un peu ce fameux discours pour des relations saines, non seulement à lire, mais à l'acheter. Vous pouvez aller sur mon site pour l'acheter, vous pouvez aller sur Amazon, là il sera en numérique, et vous pouvez aussi aller sur mon site pour avoir des renseignements sur ce livre, sur ce que je fais, le site JacquelineArbogas.com, mon Facebook, mon LinkedIn et YouTube, et aussi sur la chaîne YouTube de Béliveau Éditeur. Bien sûr, je vous invite à y aller pour découvrir d'autres auteurs. Alors, je vous remercie de votre attention. Au revoir. Sous-titrage ST' 501